Marvel, la fabrique des super-héros, avec Charline Roux. Marteau, bouclier, armure, arc, casque et tenue qui absorbent les chocs pour en faire une force. L'arsenal à disposition des héros du MCU semble infini, comme les batailles qu'il entraîne. Quels sont les différents super-outils dont ils bénéficient ? Quels sont leurs pouvoirs ? Et surtout, où peut-on s'en procurer ? Quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Philippe Gage, vous êtes journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. Est-ce que vous diriez que globalement, les armes, pouvoir et armures des personnages du Marvel Cinematic Universe sont en accord avec leur personnalité ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Je pense que le bouclier de Captain America ou Mjolnir, le marteau de Thor, sont des reflets assez fidèles de la personnalité de leur propriétaire. Captain America, il est plutôt dans un système défensif. Ce n'est pas un agresseur, Captain America. Le bouclier est là pour... Et puis, le bouclier, c'est un symbole de ce qu'est le Captain America, qui lui-même, une sorte de rempart contre la dictature, les dérives de sa propre démocratie, comme on le voit dans Captain America, le soldat de l'hiver. Et le bouclier, il symbolise tout ça. Et c'est le symbole d'un super-héros qui réagit surtout, qui se défend, mais qui n'attaque pas, et qui se protège, et qui lui-même incarne un symbole de protection. Mjolnir, le marteau de Thor, qui a été forgé il y a plusieurs millénaires, c'est un outil d'attaque, c'est un outil de puissance, c'est un outil qui est complètement en adéquation avec la personnalité très ombrageuse, et très parfois hostile de Thor, tel qu'on le découvre dans le premier film. Et voilà, il est là, il frappe son marteau quand il faut, maintenant ça suffit, on passe aux choses sérieuses, on déclenche la foudre, et maintenant on fait taire tout le monde. Et voilà, et puis c'est un symbole un peu phallique, il faut le dire aussi. Et Thor, c'est l'homme, c'est le dieu, c'est Chris Hemsworth, c'est la barbe, et bon sang, et c'est le marteau, bien droit, bien voilà, qui hélas sera complètement brisé en mille morceaux par sa sœur ou sa demi-sœur, et là, dans Thor Ragnarok, et là il y a un véritable renversement justement, c'est un développement très amusant sur la virilité de Thor. Xavier Fournier, auteur du livre Super-Héros, l'envers du costume, aux éditions Fantasque. Les armes du MCU sont souvent des extensions, alors la particularité de Spiderman en théorie, c'est un peu moins flagrant parce qu'il y a toute cette notion d'armure qui lui est prêtée par Tony Stark, mais les gadgets de Spiderman sont une création du personnage, donc c'est une matérialisation finalement de son esprit, il n'est pas simplement un pouvoir aléatoire qu'il a reçu, il s'est en plus débrouillé pour s'augmenter lui-même, pour se prolonger là-dedans. Il y a une autre catégorie d'armes qui serait arthurienne, c'est-à-dire que fondamentalement, on est sur le même registre qu'Escalibur, c'est l'arme de l'élu, c'est le bouclier de Captain America, c'est le marteau de Thor, avec cela très particulier aux trilogies de Marvel, quand je dis trilogies, c'est les séries solos des héros, c'est que si on regarde bien, chaque trilogie s'achève par la destruction symbolique de cette arme-là, même si après il y a des remplaçantes, c'est-à-dire que Iron Man 3 s'achève sur la destruction totale de toutes les armures, et bien entendu Iron Man va en revenir après, mais en tout cas il y a ce truc symbolique. Captain America 3, Civil War, se finit par la perte du bouclier, et Captain America qui n'est plus vraiment Captain America d'ailleurs. Thor 3, Rania Rock se finit, enfin en cours du film, on a la destruction du marteau. Il y a toujours ce côté un petit peu finaliste à chaque trilogie, où le passage, le changement d'étape est symbolisé par la destruction de l'arme. Olivier Delcroix, auteur du livre Les super-héros au cinéma, aux éditions Hobbes. On a Captain America qui porte sur son costume le drapeau américain comme une bannière. Il est le patriote par excellence, avec une référence à Hermès, donc une divinité, avec ses petites ailettes, avec son bouclier. C'est Astérix, c'est un Astérix américain. Vous voyez ? Les ailettes du casque d'Astérix, le bouclier d'Astérix, puis la potion. Captain America boit une potion, il devient un surhomme. Hé, t'as vu ton costume ? Il est en train d'accumuler l'énergie cinétique des balles que tu reçois. Philippe Gage, est-ce que le vibranium, cette ressource qu'on trouve au Wakanda, a une valeur métaphorique ? C'est-à-dire que c'est quand même un... Je ne sais pas si c'est vraiment un métal, mais en tout cas une matière à partir de laquelle sont fabriqués des arbres. Et l'idée, c'est que, si j'ai bien compris, le vibranium absorbe, en fait, et répercute. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le vibranium, c'est aussi le métal dont est fait le bouclier de Captain America. Et le vibranium a plusieurs propriétés. Mais l'une d'entre elles, l'une des plus connues, c'est lorsqu'en effet, la personne qui est équipée en vibranium reçoit un choc, eh bien, elle n'est pas impactée par ce choc, mais l'armure en question reprojette à la source de l'énergie, cette énergie. Donc, est-ce qu'il y a une valeur symbolique à ça ? Franchement, je ne vois pas. Absorber en voie. Oui, absorber en voie. Oui, mais vous voulez dire sur un plan psychanalytique, par exemple ? Oui, alors c'est très probable. Mais alors là, franchement, moi-même, je devrais moi-même peut-être m'équiper plus souvent en vibranium pour avoir les armes pour répondre à cette question. Justement, de toutes les armes de super-héros, lesquelles vous feriez le plus envie ? Je pense que la cape du Doctor Strange, à mon avis, c'est un truc qui doit revenir assez souvent. La cape du Doctor Strange, parce qu'elle est méga classe, et que c'est en même temps, comme elle semble douée de raison, même de sa personnalité propre, c'est comme un animal de compagnie. On ne se sent jamais seul avec une cape du Doctor Strange. Et puis, c'est du dernier chic pour les dîners en ville, bien évidemment. Donc, voilà, je dirais cette cape-là. Et puis, c'est une cape de lévitation qui permet, comme son nom l'indique, de léviter. Et très pratique, je pense, pour les fins de journée un peu stressantes et pour se faire une petite pause zen. Les lance-toiles de Spider-Man sont pour moi un fantasme, mais vraiment d'enfance. J'adorais voir comment, dans les bandes dessinées, Peter Parker préparait ses petites cartouches de fluides arachnéens et les remplissait et les fixait à son poignet. Le geste, on adorait tous faire le geste de la toile, qui balançait la toile dans les cours d'école. Je ne suis pas certain que je saurais m'en servir pour me balancer d'un immeuble à l'autre. En revanche, pour faire classe comme ça, là aussi, dans la rue, dans une soirée, pour empaquer quelqu'un, quelqu'un portain qui vient vous ennuyer. Voilà, je pense que c'est une arme bien pratique. Marvel La fabrique des super-héros Une série originale proposée par Création Collective et France Inter Une série originale proposée par Création Collective